Voilà, nous allons juste détailler quelques propriétés de la fonction cosinus, dont vous avez la représentation graphique au sommet de la page 43. Il s'agit bien d'une fonction, puisqu'en faisant le test de la droite verticale, chaque élément possède exactement une image. Donc le domaine de définition de cette fonction est l'ensemble R tout entier. De plus, il s'agit d'une fonction qui est paire, puisque l'angle alpha et l'angle moins alpha ont exactement le même cosinus. Vous pouvez également repérer sur la représentation graphique les endroits où la fonction f coupe l'axe au x. Donc il s'agit de résoudre l'équation cos2x égale 0. Nous avons les valeurs sur le graphique qui sont pi sur 2, 3pi sur 2, moins pi sur 2, moins 3pi sur 2, que nous retrouvons ici. Puisque si le cosinus vaut 0, alors nous avons une correspondance avec l'angle de 90 degrés, soit pi sur 2 radian. Nous avons également une correspondance avec l'angle de 270 degrés, soit 3pi sur 2 radian, ou moins 90 degrés, c'est-à-dire moins pi sur 2. Et enfin, nous avons l'intersection de f avec l'axe o y, et c'est toujours l'image de 0 lorsque celui-ci appartient au domaine de définition. Et nous avons cos de 0 qui est égal à 1. Pareil avec la fonction sinus, qui va également de R vers R, et dont vous retrouvez la représentation graphique à la figure 4, 10 de la page 43. Thèse de la droite verticale, chaque élément possède exactement une image, donc le domaine de définition vaut R tout entier. Il s'agit d'une fonction impaire, puisque sinus de alpha et sinus de moins alpha sont opposés. Nous avons sinus de moins alpha qui est égal à moins sinus de alpha. Pour les intersections de f avec l'axe o x, nous cherchons les endroits où le sinus vaut 0. Comme le sinus est lu sur l'axe vertical, nous pouvons reporter les angles correspondants en prenant les points sur le cercle. Et donc, nous avons les angles de 0 degré, 180 degré, 360, 540, etc., ou moins 180. Et donc, en radiance, ça nous donne 0 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, ou alors moins pi, moins 2 pi, moins 3 pi, et ainsi de suite. Et enfin, pour l'intersection de f avec l'axe o y, de même, c'est l'image de 0, et nous obtenons sinus de 0 qui est égal à 0. Il nous reste la fonction tangente, qui est également une fonction réelle d'une variable réelle. Mais avec la propriété tangente x est égale à sinus x sur cosinus x, nous pouvons déterminer le domaine de définition de la fonction tangente, puisque nous avons la condition cos de x doit être différent de 0. Et cos de x est égal à 0 nous donne les angles de 90 degrés ou moins 90, et ensuite on est à 360 degrés près, d'où le domaine de définition de la fonction tangente, que vous retrouvez à la page 43, c'est-à-dire l'ensemble R, moins les angles de 90, 270, ou alors moins 90, moins 270, etc. Mais bien sûr, on les traduit toujours en radian, donc R moins la valeur pi sur 2 pour l'angle qui est ici, et moins pi sur 2 pour celui-ci, et ensuite on est toujours à 2pi près. La fonction tangente est une fonction qui est impaire, puisque si on prend un angle alpha, on va lire la tangente avec it. Pour l'angle qui vaut moins alpha, alors on va lire la tangente de l'autre côté, les deux valeurs sont opposées l'une de l'autre, et nous avons tangente de moins alpha qui est égale à moins tangente de alpha. On aurait aussi pu considérer tangente de moins alpha qui vaut sinus de moins alpha sur cos de moins alpha, avec sinus de moins alpha qui vaut moins sinus alpha, cos de moins alpha, cos est une fonction paire, on l'a dit, cos de alpha, et donc on retrouve bien moins tangente de alpha. Pour f inter aux x, il s'agit de déterminer les valeurs pour lesquelles tangente égale 0, ce sont exactement les mêmes valeurs pour lesquelles sinus x est égale à 0, c'est-à-dire un angle de 0 degré ou 180, donc 0 ou pi, ou 2 pi, 3 pi, ou bien alors moins pi, moins 2 pi, etc. Et pour f inter aux y, alors c'est la valeur, c'est l'image de 0, et nous avons tangente de 0 qui est égale à 0. Nous avons donc trois fonctions, nous leur donnons en entrée un nombre x et nous obtenons en sortie un nombre qui est la valeur de sinus x. Pareil pour cosinus, pareil pour tangente. Pour ça, vous pouvez utiliser votre calculatrice avec les touches sinus, cosinus et tangente. Et par contre, on peut se poser la question de se dire à quel angle correspond la valeur du sinus. On aimerait aller dans l'autre sens. Et pour ça, on va utiliser les touches qui sont directement en-dessus, notation anglophone, sin-1, cos-1 et tangente-1, que vous obtenez généralement avec la touche seconde. en entrée, on donne la valeur du sinus, on obtient un angle compris entre moins 90 degrés et plus 90 degrés qui correspond à ce sinus. Pour autant que la machine soit en degrés, bien sûr, sinon l'angle est en radian. Et pareil pour cosinus, on obtiendra un angle compris entre 0 et 180 degrés, dont le cosinus est la valeur que nous avons fournie. Et enfin, si nous donnons un nombre, et avec la touche tangente moins 1, nous obtenons un angle compris entre strictement moins 90 et plus 90, dont la tangente vaut le nombre que nous avons entré initialement. Je vous propose de prendre votre machine et de tester dans le sens de gauche vers la droite. Vous entrez un angle, vous obtenez le nombre. Puis, de la droite vers la gauche, vous entrez une valeur pour sinus et vous prenez avec sinus moins 1. Par contre, il ne faut pas prendre n'importe quelle valeur. D'après la représentation graphique et d'après la définition, nous avons la condition suivante. Sinus x est compris entre moins 1 et 1. De même que sinus x est compris entre moins 1 et 1, puisqu'on fait la lecture de ces deux éléments, sinus x et cosinus x, respectivement sur l'axe OY et sur l'axe OX, pour n'importe quel point qui est sur le cercle. Donc, on va rester forcément entre moins 1 et 1. Par contre, pour tangente, il n'y a absolument aucune limitation. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à vos familles. Prenez soin de vous.